Le 12 décembre dernier à Paris s'achefait la conférence internationale sur le climat, la COP21, et vous vous souvenez que 195 États plus les 28 États de l'Union européenne ont signé un accord dont l'objectif est de limiter dans le siècle l'élévation de température par rapport à l'air pré-industrielle en dessous des 2 degrés centigrades. C'est une condition indispensable si l'on veut donner des conditions d'existence à l'humanité de demain, décentes. Ce n'est pas une option, c'est une condition. Il y a eu le temps difficile de partager le constat sur la réalité et la responsabilité humaine des changements climatiques. Il y a eu un temps tout aussi délicat de passer à l'action et normalement ce temps a été sonné à Paris. Mais maintenant c'est le temps de la cohérence. Car les mots, si on veut qu'ils aient un sens et si l'on veut rétablir la confiance, encore faut-il que l'on soit dans la cohérence. Et la cohérence, c'est que l'humanité doit comprendre qu'elle doit renoncer volontairement à exploiter entre 70 et 80% des réserves d'énergie fossile qu'elle a facilement accessibles sous les pieds. Les énergies fossiles sont l'ennemi du climat et sont l'ennemi de l'avenir. Il n'y a pas de choix. Il faudra progressivement que nous affranchissions, mais rapidement, des énergies fossiles. Et la cohérence, c'est une, de mettre les moyens de la recherche et les investissements que nous avons apportés, mais qui ne sont pas illimités. Non pas dans la direction des énergies fossiles, non pas pour trouver de nouvelles ressources d'énergie fossile et a fortiori des énergies fossiles qui se dissimulent dans les profondeurs de l'océan. Mais ces subventions et ces investissements, il faut les mettre dans la transition énergétique, prioritairement sur le développement massif des énergies renouvelables, toutes énergies renouvelables confondues, et sur la réduction de nos consommations énergétiques. Voilà la priorité. C'est l'heure de la cohérence. Au moment où, pour un contexte et pour plusieurs facteurs, le prix du pétrole est à son cours le plus bas, qui crée une fenêtre d'opportunité historique pour mettre fin aux centaines de millions de dollars que nous accordons sous forme diverse, variée et dissimulée pour encourager les énergies fossiles, le moment n'a jamais été aussi bien choisi pour basculer ces subventions, pour aider, entre autres, le développement des énergies renouvelables. Au moment où chacun sait que si l'on veut introduire un avantage compétitif dans l'économie, dans la finance, en faveur des énergies bas carbone, il faut introduire un prix au carbone. Et le contexte, justement, d'avoir un baril de pétrole sous la barre des 30 dollars, n'a jamais été aussi favorable. C'est ça la cohérence. Au moment où les États vont se retrouver à New York, le 22 avril prochain, pour ratifier leurs engagements de Paris, c'est là la cohérence. Et nous devons, nous, les uns et les autres, tous ensemble, faire en sorte que cette cohérence, nous la marquions pas à pas et que nous gardions notre exigence. C'est ça la cohérence. C'est ça la cohérence. C'est ça la cohérence. C'est ça la cohérence.